Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Censia Euwakening et aujourd'hui on va aller voir ensemble Mon petit Ikki GodClose Que j'ai eu il y a pas très longtemps D'ailleurs je l'ai eu au début de la semaine, vous l'avez peut-être Pas vu dans la vidéo invocations Que j'ai sorti du coup compil de mes invocations En live parce qu'à savoir que j'ai fait 40 Envocations par jour Donc je faisais ça en live Et bah en fait j'en ai eu un au char Déjà à force de faire Mes 40 singles journalaires Mais en plus de ça j'en ai eu Deux autres, pour ceux qui connaissent Kowai, il m'a fait une multi J'en ai eu un, donc on était ensemble Sur Paris et il m'en a fait Une deuxième derrière ou j'en ai eu un deuxième Donc c'était incroyable Donc le petit Ikki il est ici, j'ai enfin réussi A le monter Convenablement on va dire, donc on va aller voir ensemble Tout ça, ça fait plaisir Je vous mets le petit planique de la semaine juste là ou là Alors pour ce qui est de Twitch Vous allez voir il y a un peu moins de live Mais c'est des live garantis que je ferai à coup sûr Après je ferai des live ponctuels à côté tout simplement Pourquoi ? Parce que c'est pour kiffer C'est tout simplement pour kiffer Parce que j'aime pas venir le soir et me dire Oh j'ai vrai que j'ai fait ça sur planning et tout Des fois je suis fatigué, c'est un peu normal comme tout le monde Donc je préfère faire des live garantis Et puis faire des petits live ponctuels au cas où Des fois le soir j'ai envie de jouer, hop Je lance et puis vous êtes là, ça fait plaisir N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre petit pouce bleu pour me référencer la vidéo Et que plus de personnes découvrent la chaîne Ça ferait grave plaisir Donc pour ce qui est de Du petit Ikki qu'on a ici Alors, comme vous le voyez, j'ai pas réussi à avoir des CS dans les stats que je voulais Donc on va être plutôt sur Dieu Et on va commencer par les stats globaux Donc à savoir que d'abord C'est vrai que le plus important c'est de savoir Est-ce que le 8ème chance est monté ou pas Et comment il est monté Parce qu'il y a une grande différence de stats Entre s'il est monté ou s'il n'est pas monté Donc comme vous voyez ici On est à 5 Un peu près partout Je suis encore à 4 Pour la dernière branche des PV Enfin, la dernière branche Moi je m'arrête à 5 sur 6 pour l'instant Parce que c'est vrai que ça coûte énormément de ressources Et je préfère monter plusieurs persos à 5 Qu'en monter un seul à 6 Et on skip 2-3 persos Parce que c'est vrai que les ressources qu'il faut Pour augmenter la branche de 5 à 6 Ils sont vraiment colossaux 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 Bon du coup voilà On a le petit truc de PV à 4 ici C'est ce qu'il fallait savoir Et le reste à 5 Donc on va avoir sur les PV du 37 000 HP Donc c'est doublé en galactique duel On va avoir du 70 000 72 000 73 000 Ce qui est plutôt convenable ma foi Ce qui est plutôt très bon Alors là ta cosmique On est sur du 5871 A savoir que je pense que c'est pas mal Parce que j'ai pas réussi à avoir de chapelet SS Savoir qu'il y a quand même une assez grosse différence Entre les chapelets normaux S Et les chapelets SS Donc on en a un par exemple là On va avoir du 9,69% Et là on va avoir du 8,88 On gagne clairement presque 1% Et puis on passe de 210 On gagne presque 1% On va dire 0,8% Et 20 d'attaque cosmique Sur le set complet On perd 2,5% d'attaque cosmique Ce qui est quand même assez conséquent Et je pense que clairement Je pourrais dépasser les 6000 Si j'arrive à avoir DSS Convenable Donc en parlant de ça Du coup on va avoir de la vitesse On va avoir 170 Donc 252 de vitesse 452 de vitesse Ce qui est assez convenable Après vous pouvez être plus rapide que ça Mais j'ai préféré quand même Pas trop l'éloigner de Jamian Parce qu'il faut savoir que Quand il lance sa compétence Il va perdre Les 3 quarts de CP Enfin 90% de CHP Et il faut un Jamian derrière Pour lui l'an entier Sinon vous n'allez pas faire Longue fois avec En parlant de ça Justement Il va falloir beaucoup Ce vol de vie Parce qu'à chaque fois Que Ikitap Il va perdre des PV Donc à hauteur De son attaque cosmique Donc là j'ai 27% Presque en vol de vie Ce qui est correct On va dire J'aimerais monter un peu plus Quand même A 29-30% Parce que Je perds quand même Quelques PV Après ça va Il est très jouable Il est plutôt pas mal comme ça Mais bon Il y a encore Il est encore Assez Manœuvrable Au niveau de tout Ce qui est Cosmo Il faut voir ce que je drop En fait Tout va dépendre de ça Donc au niveau des Cosmos On va avoir un double vol de vie Ici en pourcent Ce qui est très important Et de l'attaque cosmique en pourcent Donc ça c'est très bon Alors l'attaque cosmique Ici j'aurais pu la monter plus Genre à 2% Mais c'est un peu compliqué De mettre de verrou Pour la monter C'est vrai que c'est très coûteux Alors ici la même chose Voilà Et une SS Avec du vol de vie Et DHP Donc Ok plutôt très bon là C'est pareil pour les colibris Les colibris Je peux gagner Bon bah C'est moins impactant Mais mon cadre de vitesse Ça peut faire la différence De temps en temps Pour ce qui est du serpent de corne Pourquoi serpent de corne ? Bah tout simplement Parce qu'on va venir taper après Quand on va faire Quand on va faire le Je sais plus comment ça s'appelle L'attaque Mais bref Quand on va mettre Ses auto attaques De base On va venir taper après Donc là on a de la vitesse Du vol de vie Et de l'attaque cosmique On a tout ce qu'il faut Voilà ça fait plaisir Pour ce qui est Des chapelets Attaque cosmique Et PV en pourcent Pareil vitesse Sur deux d'entre eux Je crois Non sur un seul Un seul Et puis on va avoir De la double vitesse Ici sur le SS Donc celle là C'est une très très bonne rune Pour le coup On va avoir ici PV en pourcent Attaque en pourcent Et une double vitesse ici Donc les vitesses J'aurais pu le mettre Beaucoup plus rapide que ça Mais bon Ça me suffit Et je préfère privilégier Les stats Que avoir trop de vitesse Et puis voilà Avoir un Iki claqué derrière Donc comme vous le voyez Quand je vous ai dit En mettant des SS On pourra avoir Beaucoup mieux Mais pour l'instant Alors à savoir Que avec Iki Faut impérativement Jouer jamais Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que Il va perdre la plupart Du coup ses compétences Je vous les ai pas montré Hop Il va perdre la plupart De ses HP Donc au niveau des compétences On est sur 1-3-1-4 J'hésite à Je me tâte à augmenter Level 2 Sa première attaque Pour qu'il ait une chance Sur deux D'infliger des dégâts Supplémentaires On a quand même 80% en plus Quand on le verrouille De dégâts Cosmico en plus Pour tout ce qui est Boss de Légion Etc Ça peut Ça peut faire plaisir De monter un peu En score Mais surtout Le Nivernac Qui est très important Et qui est le sort Principal de Iki Donc Qui va nous faire Perdre nos PV Et puis le transformer En phénix Donc Bah avec ce Iki Qui vient Jamian Donc Jamian Je l'ai pas encore monté Je l'ai pas encore Très bien monté J'ai fait ce que je pouvais Pour l'instant Donc voilà Surtout son passif Qu'il faut monter Et qu'il fait récupérer De la vie Donc ici on est au max On est à 4 sur le transfert de vie Ça suffit amplement Et je suis en train de monter Son 8ème sens Du coup surtout pour les PV Comme vous voyez Il a beaucoup de PV Dans son arbre Actuellement on est sur du Sur du 27 000 HP 28 000 HP 28 000 HP Donc Et au niveau de la vitesse On est sur du 400 420 je crois 420 de mémoire Ouais un truc comme ça Donc 30 30 vitesses En dessous D'Iki Au cas où il y a un décélérateur Comme ça je pourrais quand même Le heal juste après Et pour qu'il n'y ait pas trop Non plus De différence entre Iki et Jamien Au cas où il se prend un coup Entre autres Après il n'y a pas beaucoup De persos qui sont plus rapides Que lui mais bon On ne sait jamais S'il y a un Seiya par exemple Dans l'équipe adverse Il peut venir Il peut venir Taper Iki Sous forme de finis A qui il ne reste plus Beaucoup d'HP Et tout simplement Venir Le retransformer En mode normal Donc ce que je vous propose De faire c'est d'aller Tester en Galactique Je vais tout de suite Alors il faut savoir Que malheureusement Je n'ai pas encore monté Isaac Voilà Je n'ai pas encore monté Isaac Qui est très bon En PVE En PVP aussi je pense Mais en PVP Il est vraiment excellent Il fait apparaître Ses 4 tentacules Il va mettre un coup Et pour chaque tentacule Iki va venir mettre Une attaque supplémentaire Donc extrêmement fort ici Alors j'ai encore un peu de mal A build des teams avec Mais la possibilité est énorme Dans le sens où Il utilise peu d'énergie Enfin il a utilisé 2 Au premier tour Jamien n'utilise 0 d'énergie Et j'ai mon posé Donc il utilise aussi Très peu d'énergie Donc Bon on va faire un peu La technique de chier Avec technique efficace On va banne Iki En espérant qu'il ne me banne pas Iki Bon bah du coup Vous verrez la game de juste après Bon après Moult Moult Fail en duel galactique Parce qu'il me le banne A chaque fois en fait On va aller tout simplement En arène des chevaliers On va aller en arène des chevaliers Parce que bon Au moins en arène des chevaliers Ils ne peuvent pas banne Et c'est une bonne chose pour nous Parce que ce perso Il est perma ban Bon après c'est un peu normal Vu comment il est fort Et qu'il vient de sortir C'est pas étonnant du tout Pour le coup Donc Hop Toujours Poséidon La petite La petite Luna Qu'on peut changer On peut mettre Ouais Je pense Ça ne sera pas plus mal De mettre un contrôle ici Et puis Et puis let's go Et puis let's go Donc tour 1 là On va lâcher directement Le lien Ah bah non Je ne sais pas pourquoi J'ai vu 3 d'énergie Alors ça Giga fail de ma part J'ai vu 3 d'énergie Au début du tour Donc je pensais avoir 3 d'énergie Mais en fait Non j'en ai que 2 Donc Je me suis bien fait avoir Sur ce coup là C'est Super cool Bon C'est pas grave Enfin c'est pas grave Je perds un tour en fait Je perds un tour complet Là Je perds un tour complet C'est un peu débil Bon on fait avec Euh On va éviter Enfin si on va invoquer en fait On va lâcher l'invocation Dès le début Au prochain tour On aura un peu plus d'énergie On pourra faire un peu plus de choses Parce que là C'était compliqué Bon après c'est un On est contre des bots On arrête des chevaliers C'est des bots qui contrôlent Des Des persos De vrais joueurs Mais C'est des bots Donc ce qu'on va faire ici C'est qu'on va Voler l'attaque cosmique Du hiti adverse Comme ça Il nous fera un peu moins mal Quand il sera en phoenix Parce que j'ai pas envie Qu'il me détransforme directement On va savoir On va pouvoir heal directement Avec Jamial Hop là D'ailleurs le lien de June Il est très appréciable ici Alors Cheekwinter Avec Poseidon Lorsque vous voyez que Hiki vient focus un perso Vous lui mettez directement Le Crystal Sith Qui va venir renvoyer les dégâts A chaque fois Qui va le mettre assez mal Pour le coup Donc comme vous voyez Là le phoenix Il n'a pas pu récupérer d'HP Parce qu'à chaque fois Il se prend le Crystal Sith Qui lui fait baisser Donc il va mourir à terme Et Jamial Qui vient récupérer à chaque fois Grâce à son savonnier C'est HP Donc là normalement Le hiti va se détransformer Directement Ouh là là Il a fait très très mal Pour le coup Il a fait très très mal Le Chakar Alors ici on prend extrêmement cher Pour le coup On prend extrêmement cher On va venir soigner Poseidon Voilà il est venu Dire que c'est détransformé encore On prend très très cher Alors ce qui est bien C'est qu'il a Death Mask Donc Death Mask Pour chaque fantôme On va venir lâcher Vu que le fantôme C'est une invocation On va venir lâcher Notre attaque Donc vous voyez Que là il se fait décimer Sa team Alors c'est surtout un bot Parce que ça n'était pas un bot Il aurait joué plus intelligemment Ici On va venir Hop Il poseidon Bon comme quoi Jamian excellent perso Alors ce qu'on va faire là Avec On va venir vague directement Puisqu'il a toujours Le Crystal Seed Et on va venir tout simplement Chain Death Mask Voilà Hop Comme ça on va le tuer tranquillement Alors vu que c'est un bot C'est vrai qu'on aurait pu Chain Shaker Ayashiki Ça aurait été Peut-être plus intelligent Dans le sens où De toute façon dans tous les cas Il va venir le tuer ici Mais bon Jamian excellent perso On va venir Hop Full life Directement Surtout avec Surtout avec le lien de Jun Qui va venir proc A chaque fois Sans s'abonner Et puis voilà On va assez rapide Donc comme vous voyez Il est très très fort Je suis plutôt content De l'avoir eu Faut qu'on monte Isaac là Et puis Je vous ferai une petite mise à jour Quand je vais remonter Isaac Pour vous montrer un peu En PVE Ce qu'il vaut Donc Voilà pour cette vidéo J'espère que ça t'a plu mon frérot N'hésite pas à t'abonner Et à lâcher ton petit pouce bleu Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à la prochaine Je vous prépare des vidéos Assez cool Vous allez voir Qu'un truc Qui est pas sur CNCA J'ai fait une petite ouverture Enfin Je vous dis ça pour la suite Portez vous bien Je vous souhaite plein de Pouveaux vos invocations Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501